Ce mardi 18 avril 2023, un candidat de la Villa 8 a décidé de quitter l'aventure diffusée sur TFX quelques jours seulement après son arrivée. Et ce départ s'est forcément fait dans les larmes. Premier rebondissement dans cette huitième saison de la Villa. Ce mardi 18 avril, l'un des 14 candidats de la ligne de départ de l'émission diffusée sur TFX a annoncé qu'il quittait l'aventure. L'annonce de ce départ a été brutale pour l'intégralité de ses camarades. Car oui, malgré les quelques disputes futiles, les cœurs brisés anonymes ont réussi à créer une belle osmose de groupes dans cette saison, bien qu'elle peine encore à trouver son public malgré les histoires et les personnalités sincères et attachantes de ce casting. La Villa 8, Dorian ne considère pas sa problématique comme un vrai problème. Les problématiques, essence même du programme, sont assez éclectiques cette saison. Certaines sont lourdes, comme celle de Jade, n'est pas me dans un corps d'homme ou celle de Kitty, violentée par son ancien compagnon. À côté, celle de Dorian, l'amour est une perte de temps, pouvait paraître plus futile. Même si le jeune homme devait encore faire le deuil du décès de son frère il ne semblait pas encore prêt à changer son quotidien, fait de travail et de salle de sport, pour laisser quelqu'un entrer dans sa vie. « Je n'ai pas besoin de changer pour le moment », concevait-il. Mature, presque altruiste, si est-il pour laisser la place à un autre cœur brisé que le souriant participant a donc décidé de quitter l'émission de télé-réalité. La Villa 8, le départ surprise de Dorian a fait pleurer ses colocataires cette décision de partir a créé du remouche et les cœurs brisés. Même les plus durs comme Yanis, le trublion maladroit de cette édition, n'a pas réussi à contenir ses larmes en comprenant que son camarade de chambre allait partir. « Je n'ai jamais vu cette facette-là de Yanis », commente d'ailleurs Raya, son ex-petit ami avec qui il entretient une drôle de relation conflictuelle dans la maison. « Je suis très triste de son départ. C'était mon meilleur ami ici, je suis abattu », témoigne Arthur de son côté, en salle d'interview. « Bienveillant jusqu'au bout, Dorian repart après avoir prononcé de derniers mots, les yeux humides et un gros câlin, je vous apprécie tous énormément. Vous êtes des personnes en or. J'espère que vous trouverez tous l'amour. À lire aussi je suis une femme née dans un corps d'homme, Jade, première candidate transgenre de la Villa 8 raconte son parcours. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501